Bon voilà, alors Metallica maintenant, le nouvel album s'appelle Load, c'est leur sixième disque, fin 15 ans qu'ils existent. Le précédent est encore sur le palmarès, ça fait 250 semaines qu'il est là, ça n'a comme pas d'allure. Un album que j'avais adoré, j'ai toujours suivi la carrière de Metallica, que j'ai toujours bien aimé. Le nouveau single est entré en dixième aussi, c'est quand même pas mal. Et ça c'est comme leur album difficile, sachez qu'ils en ont vendu jusqu'à maintenant, 22 millions d'albums aux États-Unis seulement. Et le mauvais côté du succès, c'est qu'il n'y a vraiment plus aucun défi à relever, et ici je pense qu'ils nous le prouvent sur chacune des chansons, une après l'autre. Ils parlent de changement dans la biographie, pas si vous le disent, peut-être qu'ils ont changé de char, je ne sais pas, ils ont changé de maison peut-être, je ne suis pas trop trop sûr. Moi j'ai écrit l'album bien comme il faut, je trouve qu'ils sont incapables de sortir de leur moule. Si ils avaient voulu changer, ils auraient peut-être opté pour quelqu'un d'autre que Bob Rock, qui fait quand même des bons albums, mais qui prend un autre réalisateur si tu veux changer. C'est toujours les mêmes structures, toune après toune. Le gros problème, c'est que si tu t'écoutes, il n'y a rien qui reste accroché. Les tounes sont plates, mauditement plates. Un long album de 79 minutes, ils se sont tranquillisés aussi, il y a de la balade. C'est devenu un groupe hard rock corporate, ce n'est plus un groupe métal du tout. Je vous jure que c'est un album franchement féminin, vous avez fait Maïa pour ça, mais je vous dis franchement ce que je pense, moi je n'en reviens pas. Ils ont absolument réussi à rien, rien prouver de neuf en cinq ans. Et comme cote, ça ne sentira pas très loin les amis, un, deux, trois sur dix pour le disque de Metallica. On regarde le clip.